Est-ce que tous les animaux dorment ? Et pourquoi dort-on ? On passe 30% de notre vie à dormir et seulement 5% à manger. La privation de sommeil génère des troubles beaucoup plus importants que la privation de nourriture à très court terme. La mémoire, l'humeur, la concentration que vous avez déjà tous ressenti au quotidien à cause des portables ou regarder Netflix jusqu'à 2h du matin, boire trop de café dans l'après-midi, le bruit de la ville, le stress du travail, les enfants en bas âge, le chat qui va sortir la nuit. Bref, de nombreuses raisons pour passer une mauvaise nuit. Cependant, cela ne nous explique pas pourquoi le sommeil existe. Que se passe-t-il pendant l'éveil qui nécessite 7 heures de repos ? Qu'est-ce qui nous fait nous sentir fatigués ? Nous avons de nombreuses hypothèses, mais aucun consensus parmi les scientifiques pour le moment. En fait, pour être honnête, nous ne savons toujours pas pourquoi nous dorment. Pour résoudre ce mystère, les scientifiques explorent le sommeil chez d'autres animaux que l'humain. Mais comment dorment les animaux ? Alors, pour commencer, le sommeil, c'est quoi ? C'est un comportement spécifique que l'on peut identifier avec 4 critères précis. Premièrement, une période d'inactivité. Deuxièmement, une période pendant laquelle on est moins sensible aux stimulations. Si je vous pince avec la même intensité pendant votre sommeil, vous ne réagirez pas aussi vite que si vous êtes éveillé. Troisièmement, cela se répète tous les jours, à peu près aux mêmes heures. Enfin, c'est un comportement qui est impératif, ou obligatoire si vous voulez. Si je vous empêche de dormir pendant la nuit, vous dormirez très certainement une bonne partie de la journée qui suit, même si ce n'est pas votre période de sommeil habituelle. Vous devez dormir, on ne peut pas y échapper. Donc, pour résumer, inactivité, moins sensible, tous les jours, impératif. La validation de ces 4 critères est nécessaire et suffisante pour définir le sommeil chez n'importe quel animal. Mais le sommeil, c'est aussi un état d'activité cérébrale que l'on peut mesurer avec un appareil que l'on appelle électroencéphalogramme, EEG. On pose plein d'électrodes sur le crâne, jusqu'à 64, et on enregistre l'activité du cerveau. Alors, sur des humains, ça va, mais je vous laisse imaginer comment poser ne serait-ce qu'une électrode sur un requin, sur une girafe ou un colibri. Donc, la principale approche des scientifiques, c'est l'étude du comportement pour détecter le sommeil chez les animaux. Après des années d'études, la principale conclusion est que la nature du sommeil est très variable selon les espèces. Ce n'est pas lié à la taille de l'organisme, ni au style de vie de l'animal, ou encore à la complexité du cerveau. Par exemple, une chauve-souris dort 20 heures, un petit poisson zèbre 6 heures, et l'éléphant seulement 4 heures. Et ils dorment tous très certainement pour répondre aux mêmes besoins. Jusqu'à récemment, la seule conclusion que nous avions est que s'il y a un cerveau, petit ou grand, ça dort. La réponse à notre question se trouverait donc dans le cerveau, ce qui au final ne nous a pas tellement avancé. Mais tous les animaux ont-ils un cerveau ? Non. Il existe un groupe d'animaux qui possèdent des neurones mais pas de cerveau. Ce sont les cnidaires, les méduses, les coraux, les anémones de mer. Oui, ce sont des animaux et pas des plantes. Ils sont les animaux les plus primitifs ayant des neurones que nous connaissions à ce jour. Le plus ancien fossile de méduses que nous ayons retrouvé date d'il y a 650 millions d'années. Les humains sont apparus sur Terre il y a 2-3 millions d'années. Reportés sur une journée de 24h où les méduses apparaissent à minuit 01, les humains apparaissent à 23h56. Je vous invite à regarder différemment les méduses la prochaine fois que vous les voyez en bord de plage. Elles parcourent les mers avec un système nerveux bien avant Christophe Kohn. Au cours des 5 dernières années, les scientifiques ont mis en évidence que 2 espèces de méduses dorment. Ça change d'enchec de la donne. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir un cerveau pour dormir. Mais il faut des neurones. Cela suggère que le sommeil est très ancien et existe depuis le début de l'évolution des animaux, bien avant l'apparition du cerveau. Parmi les nombreuses hypothèses quant à la fonction du sommeil, on suspecte que celui-ci est nécessaire pour la bonne santé des neurones. Pendant l'éveil, les neurones sont très actifs. Ce sont des cellules particulières qui transmettent des informations très rapidement sur de longues distances sous forme de courant électrique. L'avantage d'avoir des neurones est la possibilité de répondre immédiatement à n'importe quelle stimulation, sauf si l'on dort bien sûr. Contrairement aux plantes, les animaux peuvent donc se déplacer en cas de menace. Cependant, avoir cette capacité vient avec un coût important. L'activité électrique des neurones provoque d'importants dommages structurels qui nécessitent un entretien quotidien. Les neurones s'inactivent donc pendant plusieurs heures pour entrer en phase de réparation, que nous appelons le sommet. Pendant cette phase, l'organisme est immobile et une proie idéale. C'est là tout le paradoxe du sommeil. Il est vital pour l'organisme et en même temps, mais celui-ci en danger. Donc tous les animaux, nous y compris, qui ont des neurones, dorment. Jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que des organismes sans neurones dorment ? Par exemple, les éponges de mer sont aussi des animaux. Et qu'en est-il des plantes, des champignons, des bactéries ? Vous l'aurez compris, les mystères du sommeil ont encore un bel avenir devant eux. Et vous pouvez compter sur du 9 docteurs pour être à la page. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada